On en arrive à souffrir de toutes les envies que l'on a, de toutes les projections que l'on a, de tous les désirs qu'on veut accéder. On en arrive jusqu'à la souffrance parce qu'il y a toutes ces frustrations, ces empêchements, ces obstacles en fait. Et on n'est pas satisfait, on est dans la névrose, dans l'attente que ça se produise. Et tout désir, toute projection, tout ce qu'on a envie de faire exister n'a pas de réalité en elle-même. Donc c'est pour ça que si tu veux les prendre, si tu veux avoir ça, tu vas souffrir. Le problème c'est que nous ne voulons pas voir la vie crue comme elle est. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à prendre. On te demande de devenir. On te demande de faire en sorte que tu plaises. Et en fait, tout ça, ça te donne des envies. Tu crois que c'est toi qui as envie. Mais en fait, c'est toute la décennie d'avant qui se réitère en toi et qui donne cette envie, cet élan, qui fait que tu as envie d'exécuter ce que le passé te propose. Tout ce que tu sais en fait. Ce que tu sais, c'est ce que tu réitères. Et il n'y a que ça que tu peux désirer. Tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne connais pas. Tu le connais. Donc tu l'alimentes, ton esprit, avec ça. Tu en fais quelque chose de beau. Et tu le poursuis. C'est ça qu'on appelle désir. Et qui qui alimente tout ça ? Qui c'est qui donne à cette envie de la valeur ? Eh bien, c'est tout ce qui se réitère du passé, qu'on a connu, et qui nous rappelle la merveille que c'est d'avoir ce beau moment. Parce que nous avons l'expérience des beaux moments. On les a enregistrés. Et cet enregistrement se remémore. L'esprit est omnibulé par tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, tu véhicules ton passé. Et donc ton passé alimente tout l'esprit. Parce que c'est la seule chose que tu connais. Et donc ce connu devient très important. Tu veux faire en sorte que là-dedans, il y a toute ta vie est organisée. Avec ce que tu connais. Et ce que tu connais, ça se répète. Il y a de la répétition dedans. Et toutes ces envies, ce sont des choses que tu as pu voir. Tu as vu quelque chose de merveilleux. Une maison près d'un lac. Tu commences à vouloir regarder. Puisqu'il y a quelque chose d'attirant. Tu commences à te voir dedans. Tu commences à voir que tout ça, c'est possible que moi, je puisse être acteur de cette vision que j'ai. Donc tu crées le désir. Le désir vient. Après tu vas travailler. Tu cherches pour avoir de l'argent, pour pouvoir récupérer cette maison. Voilà le désir aimé. Et ce désir a un coût à payer. Il faut que tu traverses toute la monotonie d'aller faire de l'argent, d'aller faire en sorte que tu puisses le payer. et tu te donnes de l'ambition. Et dans cette ambition, il y a toute l'histoire qui se passe là-dedans. Il y a une histoire qui se déroule. Et cette histoire va faire de toi quelqu'un qui est acharné, qui est aussi distrait par tout ce qui arrive parce qu'il y a des obstacles. Il y a quelque chose qui va se faire là. Mais tu n'es pas sûr. Tu espères. Tu te donnes cet espoir que tout va se réaliser comme tu l'as entendu. ça, c'est l'habitude que l'on a pris de vouloir faire exister ce qu'on aime. Mais ce que tu aimes, ce n'est qu'un programme qui t'a été donné et tu poursuis. Mais qu'est-ce que c'est la réalité alors ? La réalité, c'est quoi ? Si tu ne désires pas, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, non ? Si tu ne veux rien, si tu n'attends rien, si tu ne t'attaches à rien, quel genre de vie c'est ça ? Ça fait peur parce que tu as entendu toute ta vie qu'il faut devenir, il faut avoir d'ambition, il faut accéder à être ce que le monde attend. Tout ça, c'est un programme qu'on te demande d'exécuter pour que tu sois selon la norme, selon la norme établie. Le conformisme te forge et tu deviens selon la norme établie au goût de tout un monde qui va t'accepter. Donc, le programme a bien marché. C'est-à-dire, tout le monde désire en cours des guerres quelque chose qu'on pense qui va nous donner du bonheur. Et en fait, pour faire cela, tu n'es plus conscient de ce qui se passe en réalité. Puisque tu es dans la projection de quelque chose. mais quand il n'y a rien à faire, quand tu ne fais rien, tu es face à l'ennui, un ennui qui te mine. Tu n'as pas envie de ça. Tu veux te distraire tout le temps, tout le temps, parce que tu es habitué à avoir l'esprit occupé, à chercher tout ce gain que tu as projeté. Tu es habitué à courir et il y a tout ça. Donc, tu ne sais pas ce que c'est un moment calme où tu restes là avec rien d'autre que ce qu'il y a. Donc, la poursuite de tout ce que nous voulons, on va le faire exister. Et quand tu seras dans cette émergence où tu auras atteint ton but, tu te poseras sur toi une image de comment tu as pu y arriver. tu es chef d'entreprise, tu es quelqu'un de sportif, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un tout ça, c'est l'image qu'on se donne à travers toute cette procédure où on arrive à prendre ce que l'on a besoin pour pouvoir t'avaner avec ce qu'on a eu. Et on ne sait que faire ça, c'est de l'apparence. Et autrement, s'il n'y a pas cette apparence, il n'y a justement rien d'autre que l'ennui. Il n'y a rien. Donc, tu n'es plus occupé. Et là, ça devient intéressant que tu cesses de t'occuper à courir derrière des gains, tout ce qui est éphémère et que tu en veux encore plus et plus et plus. Ça devient intéressant. Alors, pourquoi pas essayer de rester dans l'inaction, l'inaction de ce que tu projettes. Ne pas projeter, c'est-à-dire accepter les choses comme elles sont, c'est-à-dire un grand vide. Il n'y a rien. Et tu ne fais rien pour déranger ce face-à-face avec le vide que tu ressens, avec cet ennui. Tu ne fais rien pour te distraire. Tu acceptes de vivre cette chose-là qui se meut, cet ennui, cette façon d'être qui a, en fait, dedans, il y a un silence total. parce que tu n'as rien voulu faire pour distraire le silence. Le silence qui se trouve dans l'ennui. Donc, tu ne fais rien pour distraire. Alors, tu te retrouves avec quelque chose d'extraordinaire. Mais tu ne le sais pas parce que tu ne l'as jamais fait, ça. tu as toujours voulu te distraire. Jamais tu ne veux connaître l'ennui. Tu es toujours à l'affût de quelque chose qui va enrayer cet état d'esprit où l'esprit se calme. L'esprit ne fait plus rien, n'attend plus rien, ne veut plus rien. C'est l'ennui. Et dans ce monde, on t'a expliqué qu'il faut toujours se distraire. Donc, tu n'es jamais, jamais en paix. Tu ne sais même pas ce que c'est un esprit en paix. Parce que si tu découvres cet ennui-là, qu'est-ce que c'est cet ennui ? C'est une nature qui va toujours revenir au grand galop. Tu peux le mettre, tu peux l'éradiquer, essayer de le mettre sous le tapis. Mais il va revenir parce que c'est vivant. C'est la nature même de la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu te distrais avec, c'est quelque chose que tu vis qui est là. Et il n'y a rien à faire pour pouvoir la transformer. Elle est comme ça, la vie. Donc, tu te retrouves face à cette envie, tu te retrouves face à cet ennui où, en fait, tu languis, ça te fait peur parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais le jour où tu acceptes cet ennui, tu le vis, tu le regardes pour ce que c'est, tu ne cherches pas à te distraire, alors tu apprends la nature de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est ça qui va revenir, parce que ton ignorance, c'est dans l'ennui. Tu ne sais pas, donc tu t'ennuies. Donc, tu as besoin de cette ignorance pour pouvoir découvrir. Et si tu découvres cette nature de toi et que tu l'acceptes, alors tu seras capable d'aller au-delà du phénomène qui te distrait tout le temps. Parce que la distraction, c'est un phénomène qui est là par la peur de ce vide, de cet ennui, de ce face-à-face avec rien du tout. Face-à-face avec l'ignorance, face-à-face avec l'inconnu. Tu ne veux pas le voir, ça. Parce que ça te dérange. Ça dérange justement tout ce que tu as déjà construit. Et qu'est-ce que tu as construit ? Toute la distraction, tout le personnage que tu te donnes d'être pour pouvoir distraire, pour pouvoir avoir un rôle, pour pouvoir être conforme à la société qui nous demande de nous distraire, à devenir ce que on aimerait être, entre guillemets, ce que tu devrais être et tu dois devenir. Parce qu'autrement, tu n'es pas conforme à ce que le monde te propose. Donc, cet ennui revient et il te tiraille tout le temps. Tu vas voir. Fais la vie comme tu fais toujours. Remarque ces instants où ça revient tout le temps, l'ennui et tu ne veux pas. Donc, tu cherches quelque chose pour te distraire. Tu vas chercher un copain, tu allumes la radio, tu allumes la télé, tu mets les lumières, tu fais comme s'il y a beaucoup d'activités. Mais tu ne veux pas ça. Ce moment fatidique où tu es en face de quelque chose qui est profond. tu ne descends jamais dans cette profondeur. Parce que cette profondeur, c'est justement ce que tu es. C'est le soi profond. Ce que tu es, c'est un grand vide, vide de rien parce qu'il y a de l'ignorance dedans. Si tu plonges dans ce vide, alors tu apprends qu'est-ce que c'est l'ennui. Tu comprends ce que tu es et que tu n'as jamais voulu voir. Là, tu plonges dedans et tu acceptes de voir et tu apprends l'ennui. Tu apprends cet état commencé. C'est-à-dire il y a un grand vide. Et en même temps, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de paix maintenant. De la paix que tu n'as jamais vue parce que tu t'es toujours distrait pour pouvoir t'organiser, pour pouvoir avoir l'esprit plein de choses à faire pour pouvoir atteindre un but. Malencontreusement, c'est ce qui se passe avec la plupart d'entre nous dans ce monde. Nous ne savons pas être tranquille, être dans la réalité de soi-même. Ce que soi n'est pas quelque chose qui vient de ce que tu as connu. Tout ce que tu as connu, certes, ça a fait de toi ce que tu es maintenant. Mais ce que tu es maintenant n'est pas une réalité. La réalité, c'est que tout ce que tu es maintenant, c'est toute la distraction qui t'a fait être ce que tu es. Mais, au fond, dans la réalité, ce que tu es, c'est un vide. Il n'y a rien dedans. Parce que le connu vient du passé et l'inconnu, c'est quand il n'y a pas le passé, quand il n'y a pas le temps. Donc, tu es face à ce qu'il y a pour de vrai. Parce que le temps est éphémère. Tout se passe dans le temps, mais c'est éphémère. Ça vient, ça part. Donc, cette image que tu t'es faite pour pouvoir exister face à la demande de ceux qui pensent que tu devrais être comme plaisant à la demande de la norme établie. Donc, on te demande d'être ce que le monde attend de toi. Pour pouvoir faire marcher ce monde, il faut que tu collabores avec toute la procédure de l'engagement que tu te donnes pour devenir ce que le monde attend. Et quand tu es devenu, tu oublies cet ennui. tu oublies la profondeur de ce que tu es, la profondeur de toute l'ignorance qui se joue. Il y a quelque chose là de vide, mais quand tu commences à le visiter, tu apprends que là-dedans, il y a toute l'effervescence qui fait qu'il y a quelque chose qui s'apprend. Tu es dans l'émerveillement de ce que la vie propose, c'est-à-dire le calme, la paix. Tu n'es plus celui qui est omnipulé par le vouloir, le gain qui doit être atteint tout le temps dans la monotonie et ça court, 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 peut jamais, jamais, avoir de la satisfaction. tout le temps tu fais ça et là, tout d'un coup, tu rencontres la paix, la paix où l'esprit est calme, reposé avec cet ennui, ce vide et c'est ça ta vraie nature. La nature de la vie, elle s'exprime à travers ça, à travers un vide et cette beauté d'être en paix s'exprime à travers ton être qui a pu accepter de d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de lui et au plus profond de lui, il y a la paix, la joie, parce qu'il n'y a plus de problème, tu ne cherches plus, tu n'es plus occupé, l'esprit est en paix et l'esprit s'exprime d'une manière extraordinaire avec beaucoup de dévotion, d'amour, considération, compassion. c'est comme ça que l'esprit en fait sa vraie nature, la vraie nature de l'ennui quand il n'y a rien, ce rien vient et ne fait rien pour essayer d'organiser le monde, le monde de ton envie. Il n'y a personne qui viendra te sauver dans ton malheur, parce que la vie elle-même ne fait rien pour aller dans cette direction-là et ce que tu es, c'est la vie, c'est l'ennui, c'est un calme, c'est une paix et quand tu es dans cette paix, bien sûr, tu crées l'ambiance autour de toi où les gens se posent des questions parce que eux, ils sont tout le temps occupés, tout le temps occupés et puis tout d'un coup, ils te regardent et ils voient que toi, tu es en paix, que tu ne bouscules rien, que tu ne veux rien, tu n'attends rien. Ils se posent des questions. Ils peuvent aussi t'attaquer parce qu'ils vont te dire comment tu dois être, que ce que tu vis là, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Donc, il va te critiquer, il va te dire que tu es un vaurien, on te mettra de côté. Il y a beaucoup de gens qui sont mis de côté comme ça parce qu'ils ne sont pas intéressants. Quand tu ne donnes pas la distraction à l'autre, la distraction qu'il a besoin pour pouvoir s'occuper de l'esprit, alors tu n'es plus intéressant. Et c'est à cause de ça qu'il y a tous ces problèmes dans le monde parce que nous voulons tous être occupés et on demande aux uns et aux autres de faire en sorte qu'il soit la distraction pour moi. Donc, il me donne le désir d'être occupé, d'être toujours dans l'activité, à réagir pour pouvoir faire en sorte que je puisse faire exister une sorte de bonheur que j'ai trouvé à travers l'autre, à travers l'objet, à travers les choses, à travers les idées. Je veux tout ça. Je fais exister tout ça. Et quand je fais exister tout ça, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix, il y a juste de la cacophonie, un désordre total. Tu regardes le monde, c'est un désordre total. mais la vie procure la paix. Ce vide procure la paix. Parce qu'il est vide de tout argument pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent être mieux. Il n'a pas d'argument, il est juste le mieux. Et le mieux ne se trouve pas dehors, il se trouve en toi. quand tu as descendu dans le profond de cette quiétude-là, de cet ennui, où, au bout du moment, tu t'aperçois que tu n'es jamais ennuyé. Tu es toujours dans l'émerveillement de ce que tu es. et cet émerveillement, c'est la béatitude d'une vie, à savoir que tu n'as rien à faire, en fait. Rien à devoir à personne, aucune culpabilité, aucune souffrance. Tout est en ordre. Ton esprit est harmonieux parce que tu n'es plus dans la convoitise de tout ce qu'il y a à gagner pour pouvoir devenir ce que le monde attend de toi. Et la plupart d'entre nous, on a peut-être compris ça, mais vaguement, et à cause de ça, parce que ce n'est pas certain, ce n'est pas solide, ancré dans les fondations de ta vie. Alors, l'illusion vient et te prend par plein de chemin pour t'emmener à devenir ce que tu n'es pas. Donc, s'entrer dans ce vide, dans ce silence, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver parce que à ce moment-là, tu es invincible. Tu ne peux pas subir. Tu es invincible. Tu es ancré dans ce que la vie est et tu es cette vie qui se meut à travers toi. Sous-titrage